Madame la présidente de la CAF, s'il vous plaît. Je vais peut-être faire comme Madame Albert, je vous montre sur la marche. Elle est descendue. Ah bon, je vais peut-être le micro. Ah, d'accord, merci. Alors, Madame la sénatrice, Monsieur le député, Messieurs les directeurs, les représentants de l'État, et puis je vais dire vous toutes et tous, pour n'oublier personne. Vous comprenez bien, en tant que présidente de la CAF, il m'est plus souvent familier d'inaugurer des structures petite enfance et jeunesse qu'une inauguration telle que la vôtre. Mais c'est avec grand plaisir que j'ai répondu présente à votre invitation. et c'est un honneur même pour célébrer ce partenariat que nous avons déjà depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, entre la CAF et la Fédération des Centres Sociaux. C'est donc tout naturellement que la CAF a participé à votre investissement pour la rénovation de ses locaux. 20 ans de partenariat, cela ne veut pas dire 20 ans d'immobilisme. Cela a déjà été dit, le contexte a beaucoup évolué, surtout ces dernières années. Cela rend encore, à mon sens, plus crucial et plus nécessaire ce partenariat dans un temps où le lien social devient une exigence pour affirmer les valeurs que nous portons et que nous défendons les uns et les autres. Vous en avez nommé quelques-unes, M. Galkier, dans votre discours. J'en rajouterai donc là aussi la laïcité, la fraternité et la solidarité qui sont si importantes par les temps que nous vivons actuellement. La CAF garde la compétence de l'agrément des projets et des centres sociaux et nous sommes très attachés, en Charente-Maritime, aux projets associatifs. Nous nous appuyons bien évidemment sur les nouvelles circulaires nationales qui nous ont amenés à renforcer à la fois la qualité et l'évaluation des projets. Le contexte a changé dans bien des domaines. Vous l'avez entendu, Mme Humbert, effectivement, le contexte budgétaire a également changé. Il n'est plus le même et ces contraintes budgétaires impactent à la fois les collectivités locales mais impactent également les budgets propres à la caisse d'allocations familiales. Nos fonds propres sont en baisse, vous le savez bien. Par contre, nous compensons, et c'est un bonheur pour nous, sur des prestations de services qui ont été réévaluées. Nous comptons donc évidemment sur la fédération et sur l'appui que vous pouvez porter aux centres sociaux pour mener à bien cette gestion qui devient une gestion très exigeante et sur laquelle, je sais, vous êtes attentifs et vous savez accompagner les centres. Les centres sociaux dans notre département connaissent quelques difficultés. Ce n'est pas un scoop. Tout le monde l'a en tête. Mais heureusement, il y a aussi des nouvelles heureuses puisque sur Rochefort, une demande a été faite et nous comptons sur la fédération des centres sociaux pour accompagner cette demande et en voir les impacts et la faisabilité. Nos attentes portent aussi côté de la caisse d'allocations familiales sur l'accès au droit. Vous avez trois centres sociaux qui sont impliqués dans cette démarche d'accès au droit aux allocataires et sur l'enquête Sénax qui va reprendre et sur laquelle tous les centres sociaux, à ma connaissance jusqu'à présent, ont été partie prenante et grâce aussi au soutien que vous avez pu leur apporter. Je témoigne donc ici de la qualité de notre partenariat. Je ne peux souhaiter que celui-ci continue à s'améliorer et que les relations continuent à être telles que nous les avons jusqu'à présent connues. Vous avez maintenant des bâtiments qui vont vous offrir une qualité de travail pour vos salariés et je ne doute pas que cette qualité de travail de vos salariés va rejaillir aussi sur la qualité de service que vous offrez à vos partenaires. Merci à vous pour votre engagement, le soutien que vous apportez et bonne continuation dans la mise en œuvre de vos projets que je suis aussi fidèlement au cours de vos CA. et dont je peux apprécier toute la pertinence et toute la qualité et tous les efforts que vous déployez pour accompagner au plus près les habitants, souvent des habitants en situation difficile, précaire, des publics RSA comme l'a dit Madame Imbert, mais aussi toutes les familles qui veulent bien adhérer à vos centres sociaux par les activités que vous leur offrez. Voilà, merci à vous. Merci. Applaudissements. 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 ...